Vous êtes sur RTL. Il est 15h. Le Point sur l'actu avec vous Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien. Bonjour Sidonie, bonjour à tous. La France éliminée de la Coupe Davis. Les Bleus ont été balayés par la Serbie. Deux points à zéro après la défaite de Benoît Perre. Le Français n'a rien pu faire contre Novak Djokovic, Isabelle Langer. Ah oui, il s'est incliné en deux petits sets. 6-3 en 1h09 face à un Novak Djokovic fidèle à lui-même. La France sort par la petite porte de cette nouvelle formule de la Coupe Davis. Plus que jamais, Gaël Monfils peut s'en vouloir d'avoir perdu son match contre Nishioka mardi. Parce que cela aurait changé la donne pour le classement. Et la France aurait pu être repêchée en tant que meilleure deuxième. Cette élimination prématurée veut dire aussi que l'an prochain, la France, pour disputer cette phase finale, devra passer par les qualifications en mars. C'est-à-dire un match aller-retour contre une équipe, comme au bon vieux temps. À moins que la France ne bénéficie d'une invitation pour cette semaine de la finale qui aura encore lieu à Madrid dans un an. Mais pour le moment, une défaite sévère. 2-0 contre la Serbie, même si le double sera joué d'ici quelques minutes pour l'honneur. Merci Isabelle Langer, en direct de Madrid pour RTL. Le gouvernement n'a pas mesuré les attentes des cheminots. Déclaration du représentant de la CFDT qui va déposer un préavis de grève pour le 5 décembre prochain. Jour de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Une mobilisation à laquelle le syndicat renoncera s'il est entendu par le gouvernement. Et puis on l'a appris en début d'après-midi, 4 syndicats d'EDF appellent à leur tour à la mobilisation le 5 décembre. Une première depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Un policier comparait pour violences volontaires. Il avait été filmé en train de jeter un pavé en direction de manifestants. C'était lors de la mobilisation du 1er mai dernier. Une semaine après les violentes chutes de neige. Environ 3400 foyers de Rhône-Alpes, toujours privés d'électricité. 3000 dans la Drôme, 400 en Ardèche. Sur RTL, Enedis promet que le courant sera rétabli d'ici la fin du week-end. Les courses direction Vincennes où l'on retrouve Claude-Pierre-Santi. Bonjour Claude. Oui, bonjour Sébastien. Avec l'arrivée de la première course, le quintet. Victoire du Suédois, Bricelle, qui était le seul étranger au départ. Il portait le numéro 3. 8,70 gagnants et 3 euros placés. Deuxième place pour le 9, Visitor 5,70. Troisième, le 12, Classic of War 1,70. Le 14, Cyrielle d'Atom se classe quatrième. Devant le 15, Balzac de Souvenier. Combinaison gagnante de ce quintet. 3,9, 12, 14 et 15. Une combinaison payée 13 000 euros. Joël Allais et Jean-Louis Claude d'Ersoir à l'honneur dans la deuxième course. Avec le 2, Gélinotte d'Uribes. 10, 20 gagnants et 2,80 placés. Deuxième, le 10, Glossy Tourjean 1,80. Troisième, le 9, Gordius Gascogne 1,70. Quatrième place pour le 3, Gloria Vici. Les concurrents de la troisième course passent devant les tribunes. Il reste donc un bon tour à parcourir. Sébastien. Merci Claude-Pierre Santi. La météo demain avec à nouveau de la pluie sur le sud et l'ouest. Les nuages et les éclaircies vont se succéder dans le reste du pays. Les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés sur le Grand Est. Entre 10 et 14 sur le reste du pays. Sauf encore, sous le thermomètre, il ira jusqu'à 17 degrés. Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneu et entretien de votre taux. RTL, il est 15h03. RTL, il est 15h03.